Le paradis vert à présent, c'est dans les jardins de notre Lulu. Bonjour ma Lulu. Bonjour Lulu. J'ai dit une bêtise ? On est poétique ce matin. Paradis blanc, paradis vert, nous c'est le paradis musical. Oui, exactement. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui dans ton jardin ma Lulu ? Alors ce matin, moi j'avais envie de parler d'artichaut. Ah, je suis d'arôme. Et je n'ai pas hommé. Donc l'artichaut, c'est pas seulement pour manger Sébastien, c'est une belle fleur, ça va. L'artichaut, au lieu de le couper, on va le laisser fleurir et il y a des... Attends, l'artichaut, moi je pensais que c'était un truc comme un chou qui poussait dans le sol. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui va monter sur à peu près 1,50 m, la tille jusqu'à 2 m. Je n'ai jamais vu d'artichaut. Il va falloir que tu viennes dans mon jardin. Tu en as dans ton assiette ? Tu sais, si tu laisses les poireaux, ils vont aussi fleurir. Exactement. Il y a plein de choses qui peuvent fleurir comme ça. Il y a des trucs tout cons parfois que tu ne sais pas. Et donc, on ne va pas manger l'artichaut, on va le laisser fleurir. Voilà, exactement. Au lieu de le cueillir, quand il est bon à manger, on va le laisser. Et donc, il va vraiment s'ouvrir et on va avoir vraiment une belle corolle toute bleue. C'est vraiment un bleu, je n'arrive même pas à dire quel bleu, un bleu roi presque. Et c'est quelque chose qui est déjà très bien pour notre jardin parce que les bourdons et tous les insectes polliniseurs vont venir. Et c'est quelque chose qui est vraiment beau pour l'œil. Alors, il faut savoir quand même qu'avant qu'on l'installe, il faut vraiment bien choisir l'emplacement parce qu'une fois installé, on ne s'en défait pas. Ah, il s'étale ? Il s'étale, oui, parce qu'il va faire chaque année, il va faire des rejets. Et ces rejets-là, on va pouvoir les couper, on va les donner à son voisin, sa voisine, ses amis ou ses ennemis des fois. Et puis comme ça, on va pouvoir faire plaisir. Non, revenons au sérieux. C'est-à-dire comme c'est quand même une plante qui est imposante, c'est un mètre carré pour un plant d'artichaut. Ah oui, oui. Alors, c'est quand même énorme. Il faut faire attention qu'elle n'étouffe pas les voisins. Voilà. Donc, on va éviter qu'elle étouffe ses congénères. Et on va quand même la mettre dans un endroit où elle sera un peu plus vers l'arrière du massif où elle va pouvoir vraiment grandir et s'étaler. Et puis comme la tige va avoir à peu près 2 mètres d'eau, jusqu'à 2 mètres d'eau, c'est quand même quelque chose de très très imposant. Alors, on la plante quand ? Alors, on va la planter maintenant. Avril, mai, juin. Il y a la cale de Sophie qui vient dimanche. Après, on va démarrer dans le jardin. On peut déjà la planter maintenant. Le mieux, enfin, moi je dis toujours, on peut en faire des graines, des semis avec les graines. Le mieux, c'est d'aller chez son horticulteur, chez son pépiniéris du coin. On va s'acheter deux plants. Ça suffit largement pour un jardin. Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien ? On doit s'en occuper ? Alors, vous allez la planter, vous allez l'arroser dans un premier temps et puis vous allez l'oublier. Bien sûr, s'il fait très très chaud cet été, ce que je ne pense pas. Oui, je suis un peu pessimiste. Oui, super. Et non, quand il fait très très chaud, on va lui donner à boire. Après, ce qui est important aussi, c'est que l'hiver, c'est une frileuse. Donc, à partir de moins 5, elle va commencer à geler. Donc, on va commencer à l'eau des feuilles. On va pouvoir les rassembler sur la tige, on va nouer. Et ensuite, on va pouvoir buter un peu le pied. Puis, on peut lui mettre un peu de paille autour pour l'hiver. C'est important au printemps, ne la découvrez pas trop tôt, mais ne la découvrez pas trop tard non plus. Parce que sinon, il y a le cœur qui pourrait pourrir éventuellement. Ok. Et tu m'avais dit que les pucerons aimaient bien l'artichaut. Oui. Alors, c'est comme le sureau, les pucerons adorent l'artichaut et le sureau. A savoir que si les pucerons sont sur l'artichaut, ils ne seront pas ailleurs. Donc, c'est un bien pour un mal. Celui que ça dérange, il peut toujours prendre un peu d'eau savonneuse. Et je prie de ses dessus, comme on dit chez nous. Alors, on est un peu à la bourre. Sur le site internet de la radio, vous retrouverez aussi un peu l'histoire de l'artichaut. Comme quoi, il était considéré comme aphrodisiaque pour les hommes. Et si vous hésitez à en planter, n'hésitez plus. Exactement. Lulu, merci beaucoup. Plus d'infos aussi sur ton site, sur ta page Facebook Faire Folie. On se dit à dans 15 jours. A dans 15 jours. Ciao, ciao Lulu.